As I lay me down, heaven hear me now, I'm lost without a cause, after giving it my all, winter storms have come. Très heureuse de vous retrouver en ce nouveau numéro de votre émission Femmes d'impact. Une femme d'impact, une émission qui vous présente les femmes avec plusieurs casquettes. Comme d'habitude, vous êtes habitué avec, nous avons de femmes docteurs, infirmières et pourquoi pas avocates. Nous avons toutes des casquettes de femmes que nous présentons ici dans cette émission. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une dame qui impacte à la communauté grâce à sa générosité. Alors, du cœur, à travers son asbel, Ace Meal in the World. Elle mène même des actions en impact en faveur des diminuts. Avec elle, nous aurons le temps de discuter sur son asbel et aussi elle est accompagnée. Je crois bien qu'on aura le temps de savoir si elle est accompagnée de qui. Mais je m'en vais directement dire bonjour comme ça à madame Ruth Chantal Mbungani, fondatrice de l'Asbel, Ace Meal in the World. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Et vous ? Très bien. Vous êtes accompagnée ? Oui, je suis accompagnée de ma secrétaire. Oui ? Oui, parce que je suis la présidente de l'association Ace Meal in the World, qui est un mot en anglais qui veut tout simplement dire un sourire dans le monde. Un sourire ? Dans le monde. Dans le monde. Mais pourquoi ? Déjà, je commence déjà avec la première question. Et pourquoi vous avez voulu mettre ces noms en anglais ? En anglais, pourquoi ? Parce que bon, là c'est une inspiration que j'ai eue parce qu'en fait, beaucoup des associations, la plupart en tout cas, sont souvent en français. Alors je me suis dit bon, voilà, je veux mettre un sourire dans le monde en anglais pour essayer de mettre un peu une petite sauce quoi, comme on dit. Voilà. Très chers téléspectateurs, il faut savoir que notre thème, avant d'entrer vraiment dans le but du sujet, il faut savoir que nous allons parler de l'apport de l'association Ace Meal in the World dans le développement de la société. Alors comme je suis avec la fondatrice, nous aurons le temps de décortiquer en l'œil en large ce grand sujet. Alors je reviens encore à vous, madame Ruth Chantal Mungani. Alors est-ce qu'on peut savoir quand est revenu sur l'histoire et l'origine de votre Asbel ? Ok, merci beaucoup. Ben voilà. Je veux juste faire un petit briefing pour dire que cette inspiration, cette idée plutôt de créer l'association Ace Meal in the World m'est venue depuis que j'étais toute petite. Depuis que j'étais toute petite en tout cas, j'ai toujours eu le souci du prochain. Je n'ai jamais compris cette situation qui se passait au-dedans de moi. Je n'aimais pas voir le voisin ou le prochain souffrir. Une fois que je sentais que je voyais tout autour de moi une situation déplaisante, une situation de malheur, de tristesse ou alors de déprime, je venais toujours au secours des autres. Ok. C'est en tout cas à partir de là que j'ai eu cette idée. Je me suis dit mais maintenant là, qu'est-ce que je peux faire qui va essayer un peu de combler ce qui se trouve au-dedans de moi ? Ça veut dire l'aide au prochain, l'humanitaire. Ok. C'est un peu ça. L'aide au prochain humanitaire, ça aussi je retiens quand même. Ben c'est pas facile d'aider quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà. Voilà, ça c'est vrai. Et surtout que vous, vous êtes vraiment spécialisée sur quoi ? Oui, voilà. Nous, on est une association qui vient en aide aux défavorisés, surtout les familles, les familles défavorisées. Nous aidons les orphelins, les mères, les jeunes filles mères. Nous aidons aussi des personnes âgées. Et alors, nous venons aux aides, on aide aussi aux prisonniers. Ok. C'est un peu ça qu'on a englobé. Oui, oui. Parce qu'en fait, cette association veut dire, un smile, une de vos, donner un sourire dans le monde. On n'est pas focalisé juste pour les orphelins, mais on le fait aussi un peu dans toutes les races confondues. C'est un peu ça. Alors, on peut savoir déjà le siège de l'Asbel. Ça se retrouve où ? Oui, le siège se trouve à Lupin. À Lupin ? Oui, oui, oui. Oui. À Lupin, c'est déjà depuis combien de temps que vous existez ? Oui, c'est depuis trois ans que j'existe. Ça n'a pas été créé ici à Kinshasa. Ah, ok. Ça a été créé à Bruxelles. Et donc ici, on est venu mettre une circunstale. Ça veut dire comme, essayer de faire genre, d'abord, on a voulu l'implanter au Congo, à Kinshasa. Ensuite, on va essayer encore d'implanter dans les provinces. Ok. Donc, on a commencé d'abord au Congo, qui est mon pays d'origine. Ok. Voilà. Voilà, votre pays d'origine, c'est mieux de commencer dans votre pays d'origine. Ah oui, hein. Mais on dit que Nile ne prophète chez soi. Bah oui, voilà, c'est ça aussi. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai, la chanson a été créée à Bruxelles, en Belgique. Mais comme je suis originaire du Congo, je me suis dit, je vais d'abord commencer par mon propre pays, voir un peu quels sont les besoins et comment je peux être utile aussi dans mon pays. Donc, voilà. J'espère que lorsque quelqu'un a une idée à la tête, qu'il veut que tout le monde puisse savoir, par exemple, créer l'Asbel, créer l'ONG. Vous avez toujours des objectifs. Oui, oui, oui. Alors, quel est l'objectif de votre Asbel? Hum hum. Ben, nous avons plusieurs objectifs, en tout cas. Nous voulons d'abord, pour l'instant, c'est vrai que nous récueillons les enfants abandonnés. Oui. Nous récueillons aussi les jeunes filles-mères. Hum hum. Alors, nous les hébergeons. Ensuite, nous venons en aide, financièrement, les études. Surtout, je vais parler un peu, je vais épingler un peu par rapport aux jeunes filles-mères. Alors, nous retrouvons qu'actuellement, vraiment dans la société, surtout en 2021, là, nous voyons qu'il y a beaucoup de jeunes filles-mères, souvent un peu perdues. Oui. Parce qu'ils ont des enfants, ils n'ont pas de moyens pour s'occuper de ces enfants-là. Eh bien, nous, on prend ces jeunes filles-là, on les forme d'abord, on doit les former, pour qu'ensuite, elles puissent être actives dans la société. Parce que si quelqu'un n'a pas un niveau d'études, elle ne sait rien faire, la personne ne sait rien faire. Donc, du coup, la formation est très importante. Il faut former la jeune fille. Il y a beaucoup de formations, il y a plusieurs types de formations. Nous voyons, par exemple, la formation en coupe-couture, des petits travaux, même la coiffure, qui peut rendre la personne active dans la société. La personne sait avoir des responsabilités quand elle travaille. Quand il n'y a pas de travail, elle se retrouve avec un bébé dans la rue, ce n'est pas évident. Elle est un peu perdue, il y a la dépression, la situation est critique, il n'y a pas de logement. Eh bien, nous, nous nous occupons de tout ça, nous prenons la personne en charge, jusqu'à ce que la personne, en faisant des études, en se formant, elle peut être maintenant apte à faire quelque chose dans la société. C'est un peu ça. Il faut savoir, très chers téléspectateurs, que la situation de fille mère, c'est vraiment fréquente en République démocratique du Congo. Il y a de jeunes filles comme ça, qui ont d'enfants, mais c'est là qu'il y en a, ne vous inquiétez pas, parce que quand Dieu vous donne, vous ne pouvez pas aussi... Ah oui, oui, oui. Vous ne pouvez pas aussi jeter, comme on voit aujourd'hui à Kinshasa, on se réveille un bon matin comme ça, et un enfant qui a été jeter par sa mère, quand même ça choque. Voilà, voilà. Neuf mois dans le ventre, et puis vous le faisiez sortir, et puis vous le jetez, c'est quand même... C'est ça. Pas vraiment... C'est quand même déplorable avoir de situations... Il faut se dire aussi, je vais un peu vous couper la parole, que ce n'est pas... Peut-être... Enfin, elles ont plusieurs raisons pour jeter ces bébés-là. C'est pas que... Il y en a qui ne le font pas exprès de jeter les bébés. Elle se voit, voilà, qu'elle est en difficulté, elle est tombée enceinte par plusieurs raisons. Peut-être qu'elle a été violée, ou peut-être qu'elle a été aussi consentante, mais du moins, elle a une responsabilité à laquelle elle ne peut pas. Elle ne peut pas prendre en charge cet enfant-là. Il jette l'enfant. Mais non, s'il y a au moins des gens qui peuvent récupérer ces enfants-là, c'est une bonne chose. S'il y a au moins des associations, des personnes de bonne volonté, qui voient des enfants dans la rue et qui les ramassent. Ensuite, faire de ces enfants-là, un jour, qu'ils deviennent une personne capable d'être responsable de la société, c'est aussi une bonne chose. Je trouve, en tout cas. Voilà, vous êtes accompagnée de votre secrétaire. Alors, j'aurais aussi quelques questions à la poser par rapport à votre asbel, si vous pouvez aussi repasser le micro. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Ça va. Et comment on vous appelle déjà ? On m'appelle Bijbongo. Oui, vous assumez quel poste déjà secrétaire ? Oui, secrétaire adjoint de l'association et le membre du social de l'association. Voilà. Depuis que vous êtes là, parlez-nous un peu de votre association, depuis que vous existez. Et par rapport à votre rôle, qu'est-ce que vous avez ajouté, qu'est-ce que vous avez amené de plus dans l'association ? Oui, merci pour m'avoir donné la parole. Dans l'association de nature, moi, j'aime la paix, j'aime l'amour. Et alors, quand j'ai trouvé que l'association s'occupe des filles qui sont désespérées, des enfants abandonnés, j'ai trouvé que être membre du social, c'est bien pour moi, pour aussi contribuer avec ces enfants-là, leur aider, leur former. Alors, depuis que vous êtes là, est-ce que vous pensez que la SBELE avance ? Ou vous êtes là juste pour rajouter le nombre ou vous amenez aussi votre pierre ? La SBELE avance, puisque vous voyez, si vous voyez dans notre site YouTube, vous allez voir, on est parti dans les prisons, nous sommes partis dans des orphelinats, nous sommes partis même à Matadi. Et on veut encore entrer à Matadi pour aider ces gens qui sont malades, qui sont désespérés, et les vieux hommes aussi, pour leur aider. Voilà, merci beaucoup, on va revenir à vous, mais j'aimerais bien que vous puissiez remettre le micro à Madame Ruth Chantal. Alors Madame, présidente ou fondatrice de l'ASBELE, alors comment s'est présent déjà l'organigramme de votre ASBELE ? D'accord, dans l'association, nous avons d'abord, moi je suis la présidente de l'association, ensuite nous avons le coordonnateur, ils ne sont pas ici aujourd'hui, mais en tout cas, là où ils sont, je les fais coucou. Donc, après moi, il y a le coordonnateur de l'association, ensuite nous avons le chargé de communication, le chargé de relations extérieures, intérieures et extérieures. Parce que comme c'est une association qui va sillonner dans le monde, the world, c'est le monde, donc nous avons les chargés de relations extérieures, et ensuite nous avons aussi le chargé de relations intérieures. Voilà, nous avons les secrétaires, le secrétaire adjointe, qui est ici présente d'ailleurs. Ensuite, nous avons le rapporteur, le chargé de communication de la Vange, et après nous avons un rapporteur. Voilà, c'est comme ça que nous avons constitué le personnel de l'association. Voilà, quand même, il y a vraiment du monde. Oui. Je crois bien qu'il y a quelqu'un qui doit être derrière vous. Normalement, les associations, les associations tirent leurs ressources, la plupart des associations en tout cas, tirent leurs ressources des aides financières, des organismes, des personnes de bonne volonté, même les philanthropes. En tout cas, il y en a encore, en 2021, il y a encore des philanthropes, quelque part, qui sont là pour soutenir les associations, les ONG. Oui, moi je me souviens, dernièrement, je vous ai suivi au ministère de la Santé, et au ministère du Genre, si je ne me trompe pas, et c'était quoi le rapprochement avec tous ces ministères ? Ah, d'accord, voilà. Nous sommes venus, oui, nous sommes venus rencontrer le ministre de la Santé, docteur Jean-Jacques Bungani. Nous sommes venus le rencontrer par rapport à l'une de nos activités, c'est de la sensibilisation de la maladie coronavirus dans les milieux défavorisés. Donc, normalement, nous, nous travaillons plus dans le social, ça veut dire les familles défavorisées, en difficulté, mais ces familles-là aussi ont besoin d'une bonne santé. Donc, d'où nous est venue maintenant l'idée de faire un partenariat, en tout cas, avec le ministère de la Santé, pour pouvoir aider ces gens en souffrance, dans la rue, et actuellement, là, avec la maladie, les gens ne s'en sortent pas. Les gens, en tout cas, ont du mal à comprendre d'abord c'est quoi la maladie, et ensuite, on les amène encore, cette histoire de masques et tout ça. Donc, nous avons voulu faire en tout cas une sensibilisation, essayer d'expliquer un peu aux gens, mais nous avons fait dans les familles défavorisées, dans des quartiers vraiment défavorisés, pour expliquer un peu à toute cette population-là la problématique de la maladie. Voilà, vous venez d'expliquer là tout à l'heure que vous avez quand même fait des descentes sur Thura. Oui. Et la dernière descente, on peut savoir s'il s'agissait de quoi ? Oui, la dernière descente, on l'a fait à Kimbondo, dans un centre qu'on appelle Centre Makoko. OK. Oui, donc là, on a visité les jeunes filles, justement les jeunes filles. On a visité les jeunes, on a déjà été là-bas pour visiter les orphelins, vraiment les bébés, les tout-petits, mais cette fois-ci, on s'est dit, en tout cas, ce serait mieux qu'on aille visiter les jeunes filles pour leur expliquer un peu sur ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles et alors les grossesses non désirées. Donc, on a fait notre descente là-bas à Kimbondo, on a expliqué à ces jeunes filles un peu tout ce qui concerne les grossesses non désirées. C'était ça le but de notre visite là-bas à Kimbondo, au centre hospitalier Makoko. Voilà. Lorsque vous faites des descentes sur le terrain, qui finance ces descentes? Bon, pour l'instant, en tout cas, nous avons comme subsistance les cotisations et nos propres moyens. OK. Pour l'instant, c'est nos propres moyens. On fait comme... c'est-à-dire qu'on paye un prix d'abord pour le moment, parce que nous n'avons pas encore d'aide des autorités. Nous recevons en tout cas aucune aide pour l'instant. OK. Donc, on est en train de faire avec les moyens de bord, on utilise, on vient en aide à ces personnes-là avec nos propres moyens. Mais c'est un peu ça. Voilà. Nous venons nous rappeler que, très chers téléspectateurs, j'ai reçu pour vous l'équipe de l'Asbel S1000 in the World. L'Asbel qui oeuvre ici depuis longtemps, ici à Kinshasa, il y a cela trois ans. Et nous avons l'honneur de recevoir pour vous, de partager ces plateaux de cette émission Femmes Impact avec la fondatrice de cette Asbel qui répond au nom de Mme Ruth Chantal Bungani, qui vient de nous dire qu'il y a cela trois ans qu'ils existent. Et vous le savez très bien que l'Asbel à Kinshasa n'est pas souvent soutenu par les autorités. C'est généralement d'abord la personne du même, avec ses propres moyens. Alors, nous sommes en train de continuer cette émission, cette émission avec quelques questions que je aimerais bien demander à la secrétaire, parce qu'elle n'est pas seule, elle n'est pas seule sur ce plateau. Alors, Mme Chantal, passez le micro, je vais aussi essayer de poser quelques questions. Alors, Mme Bijou Brongo, secrétaire de cette Asbel, je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez deux fois lorsque vous descendez sur terrain ? Est-ce qu'il y a aussi quelques difficultés que vous rencontrez lorsque vous êtes sur terrain ? Oui, quand nous sommes sur terrain, c'est pour ça que nous disons que nous-mêmes, une main, donc comme on dit, nous s'appuie encore et sous la queue de longueur. C'est pour ça que nous disons que nous avons besoin de partenaires pour nous soutenir. Souvent, nous avons besoin de voitures, puisque quand on est parti la fois passer chez Maman Kokona, vers Kimbondo, on avait loué un bus, qu'on a loué le bus, le chauffeur nous a fouillis, puisqu'il a vu la distance. À Kitcha, il faut s'attendre à tout. Ah oui, avec les embouteillages, il nous a fouillis. Et si on avait quand même un bus pour l'association, ça allait nous permettre que le chauffeur reste jusqu'à la fin. C'est ça aussi. À part ça, nous avons toujours besoin de partenaires, parce que quand on arrive, la fois passée, quand on est arrivé toujours chez Maman Kokona, le prêtre avait demandé des chaises roulantes. Souvent, l'association, peut-être qu'on n'est pas disponible pour acheter des chaises roulantes, c'est pour ça qu'on a besoin de partenaires pour les acheter. Voilà. Nous allons prendre cette partie où nous parlons vraiment en Ingala. Là, je voudrais bien que vous remettez le micro à Madame Chantal. Ho, t'as déjà entendu ce qu'on t'a nous devons vousittermer de la République démocratique le monde. Parce qu'une émission de la ville va nous dire. Mais il faut que nous n'y Ninio a encore une émission d'oeuvre. Mme Chantal Yoz, fondatrice de Asbel Oyo, nous devons vous faire. Nous devons vous töcher de l'arrière. ... ... ... ... ... ... ... ... et les gens qui ont été éclatés, c'est tout ça. Merci. En tout cas, je vous remercie à mon premier dam. Je vous remercie parce que vous avez une association qui est très belle, qui est très belle, par rapport à cette association. Mais vous avez une association mais vous avez une partenariat, vous avez une association qui a été déjà établi avant ça. Uneável experiência parce que vous vous trouvez que une association est très belle. qui vous trouvez et que les são mes salles ont été très belle pour vos objectifs que les salles ont été très belle. Et pour les associations qui Les besoins sont les besoins. Par exemple, pour le centre de l'hébergement, pour former les jeunes filles, pour être en charge de l'étude, de la scolarité, de la santé, de la santé et de la santé, de la santé de l'hébergement. Les besoins sont les besoins et les besoins. Les besoins sont les besoins. Madame Chante, les besoins sont les besoins. Après la 2023 élection, il faut être bien. Il faut faire la photo de l'Asbel, l'ONG. Est-ce que vous avez fait la même chose? Bon. Moussa, merci Pensa pour la question Mouaye moutou a l'obate Que aza la même chose Mais en tout cas, bisou ton marke Différences na bisou Na fason où ton travail Bisou ton sali Tant que ton kena ko visite Nga y me gope na sali expérience nango Première fois na kena ko visite Ba orfela Ne na moni mouna moasi mon ko Aza ki ko travaye kouna na kat ya Y a un centre wana Aya iwi singa mama Awa ni nengoye goti kabilo ko boye Mema bébé wana Dena kama ti bébé wana na memi ye Na mouni bébé a kanga minangai Eu je crois que la réalisation va faire passer ces images Voila Na mouni bébé a kanga minangai La pena kanga minangai A l'opi oui Bas a na besoin Y a affection Po bas a ba nao ba bwa kaba E sa kaka te boye boti kimi loko Apre bilo boti kimi loko bo kyeyi Po bas a na besoins ya Bilo ko bas a na nzala Oui mais e sa pe ko transmetre E loko mo ko ba na wana ba swate E loko ni di ba na wana ba swate E sa lé affection Sa me dit ta ozu mo na wana ba mime ye Oyo ki souci na y na fiske po na 1 minute E sa fe du E sa la bo Du bien na mwa na wana oyo ba mime ye Toko ti kaye biensur So kiko komi e kena koka kenda Tika di na ekou na na oferina Me kaka te mo ni ki ta mime ye Po na 1 minute E sa lé e sa nga mo ko boe Y a go toza na besoin To marke de difference Na bisou na ba association To sa la ba association A nye ga teknik te Na nye kakaya Oye o tiki bilo ko bo kyeyi Oye o tiki bilo ko bo kyeyi Oye o tiki bilo ko bo kyeyi Oye o tiki bilo ko 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 Oye kaki bilo ko Oye kata Oye kitu bilo ko Oye kata Oye kitu Toto Ngor La Bible dit que quand on est gauche, il faut que l'on soit droite. Oui, en principe, la Bible est bien sûr que c'est que l'on soit droite et l'autre. Mais il faut que l'on soit associé à l'association, il faut que l'on soit légal. Donc, il y a un genre et une famille, l'égalité. Il y a un genre et une famille, l'égalité. Il y a un affaire sociale, l'égalité. Pourquoi tu as l'égalité ? Qui a l'association, l'égalité. Alors, je pense que tout le monde a l'égalité. Qui a l'égalité. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un peu d'égalité. Parce qu'il y a un peu d'égalité. Parce qu'il y a des légalités. Tout ça, il y a une visibilité pour qu'il y ait d'autres. Pourquoi ? Il faut qu'il y ait des médias. Il faut qu'on ait des journalistes. Les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens et les chrétiens. pour êtreany ou fait, pour en fin de fois que je viens de recevoir sur la radio que c'est que ce qui existe, c'est une association qui existe à partir de cette connaissance. Pour ceux qui ne peuvent pas donner la visibilité, pour les êtres d'entre vous, qui ont des filles des personnes, qui ont du temps à revenir sur le Bouchet ou les Femmes, qui ont des blessés et qui ont des blessés. Et si nous conseillons dans cette situation, si on en a pris une relation avec une radio, si on a pris une relation avec une relation avec une relation avec une relation, Poussaka, je pense, a bien dit. Mais à partir de la radio, on peut s'en parler, on peut s'en parler à la maman, mais on peut s'en parler, on a besoin de la souris, on peut s'en parler à la sous-classe, on peut s'en parler. A bien dit, on a un peu de l'histoire de la radio. Donc on a dit dans le 21e siècle, au-delà 2021, on peut le faire en visibilité, on peut s'en parler, on peut s'en parler. C'est vrai que c'est Jésus aussi, qui s'est dit aussi. En plus de cela, nous avons besoin des médias pour comprendre que nous avons une telle place de difficulté. Pour nous avoir une situation, il faut qu'il soit dans la télévision, il faut qu'il soit dans la télévision. Il faut qu'il soit dans la télévision. Donc c'est très important, les médias, pour se faire connaître aussi d'une façon. Voilà, c'était là juste une parenthèse où nous parlons un peu à notre langue nationale, Lingala, pour que toute le couche puisse comprendre de quoi il s'agit réellement dans cette émission. Non, mais nous revenons un peu en français pour continuer, pour dire que, alors, vu que cette émission valorise la femme congolaise, en tout cas, nous, 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 on s'ébat pour dire que la femme congolaise est capable de faire quelque chose. La femme congolaise peut se distinguer là où il y a les hommes, comme on a toujours crié la parité, la parité. Mais la parité, on ne peut pas le crier seulement le 8 mars. Bah oui, c'est ça. On ne peut pas attendre juste le 8 mars. Ah oui. Vous, aujourd'hui, en tant que femme, vous vous battez sans la participation ou la contribution d'un homme. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que la femme congolaise est capable. Oui, ça oui. Ça, en tout cas, je peux dire que parmi tant, je suis peut-être une parmi tant de femmes. Oui. Parmi tant de femmes. Nous voyons beaucoup des actions que la première dame est en train de faire. C'est une femme. Elle a son mari, bien sûr, mais elle se lève aussi pour la nation. La femme qui se lève pour la nation, c'est une femme qui est respectée. Parce qu'elle n'attend pas que l'homme puisse être là. C'est vrai que les hommes, c'est important qu'ils soient là. Mais elle n'attend pas que l'homme puisse être là pour rélever le pays. Oui. Elle met une pierre pour construire la maison. C'est cette femme-là qu'on a besoin actuellement en 2021. C'est un peu ça. Voilà. J'aimerais aussi que Madame Bijou puisse dire un mot par rapport aux capacités de la femme aujourd'hui, l'importance de la femme dans la société, dans des bureaux ou dans des institutions du pays. Est-ce que la femme a le droit de dire un mot dans les institutions aujourd'hui? Bien sûr. Comme maintenant. Nous disons un mot dans les pays parce que plusieurs personnes ne s'occupent pas des enfants abandonnés. C'est maintenant qu'on a demandé. Comme on a fait cette émission. Si au lieu d'une personne jeter l'enfant dans la rue, il va avoir notre numéro de téléphone. Maman, Nazo Cocaté. Voilà. Il va téléphoner pour venir nous déposer l'enfant et on va s'occuper de cet enfant. Êtes-vous fière de ces femmes qui sont dans les institutions aujourd'hui? Bien sûr. Je suis très fière. Oui. Comme moi aussi. Je suis dans l'institution. Oui. J'ai un restaurant. Oui. Je m'occupe des gens. Oui. Qui mangent à moins cher aussi. Voilà. Merci beaucoup Madame Bujou. J'aimerais bien reprendre le micro parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. D'accord. Moi en tout cas, je dis que cette émission est pour toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Vous avez impacté dans une activité ou dans quelque chose, dans un métier. dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez vraiment que vous avez excellé. N'hésitez pas de contacter cette émission. Mais Madame Chantal, je crois que ce sera le dernier mot de cette émission. Oui. En tant que femme. Que pouvez-vous dire à toutes ces femmes qui sont à la maison et qui se considèrent juste que la femme ne doit pas être là, là où il y a des hommes. Oui. La femme, c'est une personne qui doit être toujours derrière l'homme. La femme doit toujours tendre la main à l'homme. La femme ne peut pas faire quelque chose sans la présence de l'homme. Vous, je vous ai vu avec votre fondation. Vous êtes seule. Oui. Jusque-là. Oui. Que pensez-vous par rapport à toutes ces femmes qui se disent que non, la femme n'est pas capable, la femme doit rester silencieuse, la femme n'a pas un mot devant les hommes. Oui. En tout cas, je vais juste donner un petit verset biblique, hein. OK. À lire en tout cas dans les maisons, partout où vous nous suivez, le proverbe 31. OK. Une femme qui se lève, c'est toute une nation qui se lève. Quand la femme se lève, c'est la nation qui se lève. On n'a pas dit que quand c'est l'homme qui se lève. Mais nous avons besoin des hommes dans la société. Oui. Parce que la femme n'est point sans l'homme. La femme a vraiment un impact dans la société, dans la nation. C'est très important quand une femme se lève. Oui. Tu te sentiras toi-même, tu te sentiras bien dans ton intérieur. Tu sentiras que tu es utile à faire quelque chose. Bon, c'est vrai qu'il y a des femmes aussi au foyer, des femmes qui s'occupent de leur ménage. On ne va pas en vouloir à ces femmes-là. Si elles ont choisi d'être des femmes ménagères. Parce que les femmes ménagères, c'est aussi un métier. 24 heures sur 24, en train de s'occuper des enfants. En train de faire tout ce qui concerne la maison. C'est un travail. Mais maintenant, il y en a qui se lèvent aussi, qui sont dans des bureaux, des femmes commerçantes, des femmes d'affaires. En tout cas, des femmes avocats, des femmes docteurs. Toutes ces femmes-là, moi je dis chapeau. Vraiment, je les félicite de ne pas être des femmes sans rien faire. Être des femmes fortes. Moi, je les appelle des femmes fortes. Parce que quand tu te lèves comme ça, en train d'établir une association, ce n'est pas chose facile. Tu as plusieurs cerveaux dans ta tête. Tu dois raisonner dans toute situation. Et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Tu dois donner des ordres. On doit obéir à ces ordres-là. Tu dois donner des instructions. Et ce n'est vraiment pas facile. Moi, c'est ce que je voulais dire à la femme. Lévez-vous. Car une femme qui se lève, c'est la nation qui se lève. Alors, c'est la fin de cette émission. Mais j'aimerais vous poser la dernière question. Êtes-vous une femme d'impact ? Ah oui. Ah oui. C'est la réponse. C'est même le nom de cette émission. Merci beaucoup Madame Chantal. Merci Madame Bijoux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à l'équipe technique qui a réalisé cette émission. En tout cas, là, je dis merci comme ça à Patrick Baba. Et pourquoi pas à Yves Mboumba. Et pourquoi pas à mon DG qui me suit depuis quelque part, Izzy Bakuka. Je vous dis merci beaucoup. Et je crois bien que, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir, avec d'autres visages de femmes d'impact, surtout dans cette émission. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501